de l'étude stratégique. Vous savez que l'HCCT et le Sénat sont dans un cadre de rapports. Les rapports que vous savez, ils ne savent pas les lire, ils ne savent pas les lire. Si on a un institut national d'études stratégiques, il y a un pôle de réflexion. Il n'y a pas d'employer à temps permanent. Si on réfléchit sur la politique de transport au Sénégal, nous avons fait appel à propositions, recruter des techniciens au niveau des universités, au niveau des expertises. Nous avons fait un travail professionnel. 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 Le travail, nous avons fait une stratégie de travail. On le fera sur l'assainissement, on le fera sur la politique industrielle, on le fera même sur la représentation de la société nationale. Parce que là, en France, il y a une agence spéciale, pour que vous êtes au PCA, ou au Conseil d'administration, il y a un certain nombre. Pour que la politique publique, l'État a été développée, avec l'intérêt de la défendre, si vous êtes au Conseil d'administration. Si vous êtes au Conseil d'administration, vous êtes au niveau des politiciens. Vous êtes au bord de son atel. Si vous êtes au bord de son atel, vous êtes au niveau de l'intérêt stratégique de son pays. Alors que si tu recrutes des techniciens et des éléments qui sont un parcours professionnel, qui ont des mérites, qui ont des mérites, qui ont des mérites, qui ont des mérites, qui ont des mérites. Et ce que vous faites, vous ne dépensez pas de 5 milliards, vous avez plus de 20 ou 25 milliards de bénéfices qui peuvent avoir. Vous pouvez aller enlever. Mais est-ce que réforme Assemblée nationale, vraie réforme Assemblée nationale,